Comme est influencé le climat dans nos rues. Et on a vu, je vais le dire au Québec, à Montréal, mais partout en Amérique du Nord, vraiment une montée du racisme contre les communautés juives. On l'a vu, mais sur les campus universitaires, d'une façon inimaginable, impensable sur les campus universitaires. Un peu le mouvement woke qui s'est ligué avec les mouvements islamistes radicaux pour générer tout à coup le mouvement racisme contre les étudiants juifs qui fait peur, sincèrement. On parle tout de suite avec le Dr. Michael Bensoussan, gastro-entérologue à l'hôpital Charles-Lemoyne, mais aujourd'hui sur son idée de créer un mouvement contre ce racisme contre les juifs, cet antisémitisme. Dr. Bensoussan, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Avant de parler du mouvement, parlons du problème. Quelle lecture vous faites de ce qui se passe chez nous, d'abord dans la région de Montréal? Chez nous, justement, ça va être notre point. C'est-à-dire que nous, ce qui nous fait très peur, et quand je dis nous, je parle de la communauté juive québécoise, qui fait partie intégrante de l'histoire du Québec. Vous le savez bien, Mario, les juifs à Montréal sont là, sont des immigrants, depuis la création et la construction de cette ville. Et malheureusement, le conflit qui se passe là-bas est importé ici à bien des égards. Et nous, notre point, c'est de dire qu'à Montréal, la vie est douce, la vie est tranquille, la vie est inclusive, les communautés cohabitent très bien. Et l'importation de ce conflit, à nous qui ne sommes ni israéliens ni palestiniens, alors évidemment, on est face à une guerre, c'est horrible, tout le monde a son cœur qui saigne de voir les images horribles, les assassinats, les exactions, les enfants qui sont touchés là-bas, que ce soit d'un côté ou de l'autre, évidemment, tout ça est affreux. Mais l'importation de ce conflit et l'importation de la haine, avec la libération hallucinante ces dernières semaines de la parole antisémite et des actes antisémites les plus violents, ça a provoqué dans la communauté juive, et y compris la communauté juive médicale à laquelle j'appartiens, une peur, c'est extrêmement nouveau, ça n'est jamais arrivé dans notre pays, ça n'est jamais arrivé dans notre province, et on a eu envie de tous se donner la main pour essayer de dire, écoutez, arrêtons ça tout de suite, c'est inacceptable, on ne peut pas importer ce conflit, on ne peut pas tolérer que des écoles juives se fassent tirer, que des cocktails Molotov soient envoyés sur des écoles, que des étudiants juifs soient molestés, que des étudiants de confession juive aient peur d'aller à l'université et peur de croiser le regard des autres étudiants, restent chez eux, se font exclure de groupes de travail, on ne peut pas accepter ça, ce n'est pas ça le Québec, ce n'est pas ça le Canada, et c'est ça le message qu'on voulait délivrer. Je ne veux pas minimiser, bon, il y a eu des actes contre des écoles lancés sur le bâtiment, mais j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose de peut-être encore plus féroce sur les campus, évidemment les étudiants sont plus vieux, on l'a vu aux États-Unis, on l'a vu même aux États-Unis, le congrès a convoqué les présidents des universités, la présidente de l'université Harvard questionnée, à savoir est-ce que de demander le génocide d'un peuple, de demander le génocide des Juifs, est-ce que ça se dit? Est-ce que c'est acceptable dans votre université? Elle dit que ça dépend du contexte. Ça, Mario, cette histoire-là, ça nous a glacé le sang de voir les doyennes de Harvard, du MIT et de Penn State, c'est les trois qui étaient incapables de dire, face à une sénatrice, me semble-t-il, républicaine, qu'opposer aux étudiants juifs le génocide ou les menacés d'un génocide, ça dépendait du contexte. C'est sûr que ce genre de choses, on ne voudrait absolument pas que ça vienne ici, mais ce n'est pas encore le cas. Mais par contre, effectivement, Mario, je ne peux pas vous cacher qu'à partir du moment où nous avons créé cette association des médecins juifs du Québec, ça s'est fait très spontanément. On s'est mis ensemble sur un groupe WhatsApp à discuter entre quelques médecins de la peur qui était la nôtre et de ce qui pouvait être fait sur les campus du Québec, les quatre campus où il y a une université médicale au Québec. On s'est tout de suite dit qu'on allait ouvrir un e-mail ou un moyen de communiquer avec nous pour justement que les étudiants puissent exprimer leur peur et exprimer potentiellement les exactions qui sont faites. Écoutez, Mario, ça n'a pas pris dix jours que d'abord sur le groupe de médecins, nous étions plus de 700. Donc, il y a vraiment une volonté commune que l'on soit ashkéna, séfarade, assimilé, religieux, pas religieux. Enfin, où les médecins juifs ont eu envie de se dire oui, il se passe quelque chose et on a envie de s'impliquer là-dedans. Et cette adresse e-mail qu'on a ouverte, écoutez, Mario, en quelques jours, on a eu plus de 80 signalements d'étudiants, 80 signalements d'étudiants qui sont venus nous dire oui, on a peur, oui, on m'a dit ça, on m'a menacé de ça, on s'est fait exclure de tel ou tel groupe. Donc, il se passe quelque chose et c'est là-dessus qu'on veut s'impliquer et intervenir parce que ce n'est pas ça le Québec. Et ça m'amène à la question, vous faites quoi? Vous avez quoi comme moyen d'action? Vous sensibilisez qui? Avec ces étudiants, par exemple, qui vous interpellent inquiets, qu'est-ce que vous pouvez faire comme mouvement? Alors, c'est sûr que d'abord, les étudiants se sentent effectivement enfin, si vous voulez, écouter. Parce que malheureusement, vous l'avez dit, Mario, c'est sûr que pour l'instant, il existe dans certaines de ces universités des commissions ou en tout cas des institutions où ils peuvent venir parler du racisme. Et comme vous l'avez dit, l'antisémitisme est un racisme qui a cette particularité que pour l'instant, les autres minorités qui luttent beaucoup et à fort juste titre contre que ce soit l'homophobie, l'islamophobie, le racisme, la grossophobie, que sais-je. Il n'y a pas beaucoup de soutien qui est ressenti de la part des étudiants juifs sur cette lutte spécifique contre l'antisémitisme. Ils se sentent un peu mis à part, ils ne se sentent pas soutenus. Donc le fait qu'il y ait, si vous voulez, des scientifiques, des médecins, des docteurs, des professions de santé qui se rassemblent, qui les écoutent et qui adressent le problème, c'est quelque chose qui déjà traite beaucoup la peur et l'anxiété qui existent à l'évidence sur les campus. D'autre part, évidemment, à partir du moment où, comme je vous l'ai dit, on est plusieurs centaines, on va maintenant pouvoir avoir une voix qui va être portée auprès des institutions, que ce soit les doyens de ces universités, les recteurs, les ministères et notre gouvernement au Québec, pour reprendre en main la lutte contre l'antisémitisme qui, pour l'instant, nous paraissait, comment dire, pas assez défendue. Nous souhaitons reprendre en main ce qu'est la définition de l'antisémitisme, en poser le cadre et faire respecter au Québec l'antisémitisme comme un racisme et une discrimination soutenable et intolérable comme toute autre discrimination. C'est notre seule prétention. Rappeler à tout le monde que l'antisémitisme n'est pas un racisme plus acceptable que les autres et que cette haine-là, ça ne passera pas. Ça ne passera jamais. M. Bensoussan, c'est un sujet plus délicat. Vous savez qu'à Montréal, techniquement, on a une commissaire à la lutte contre le racisme qui a été désignée, créée par la mairesse de Montréal, désignée, là, même les taxes des contribuables, qui s'est retrouvée dans des manifestations, bon, contre la guerre, mais dans des manifestations où il y a des gens qui étaient les manifestants d'à côté et tenaient des propos racistes ou en appelaient quasiment au génocide. Comment vous expliquez ça? Comment vous vous expliquez ça? Comment vous voyez son rôle pour combattre le racisme? Est-ce que vous l'interpelleriez? Parce que vous vous sentiriez bien de l'interpeller dans la mission que vous vous donnez? M. Dumont, vous tombez bien. Je suis allé il y a trois semaines au conseil municipal m'adresser directement à Valérie Plante à titre personnel pour demander la démission de Boshra Manay, puisque c'est d'elle que nous sommes en train de parler. Effectivement, la commissaire a la lutte contre la discrimination et le racisme de la ville de Montréal. Alors, elle a tout à fait le droit de manifester pour la Palestine et de soutenir la Palestine. C'est son droit. Mais malheureusement, quand on est allé regarder ses réseaux sociaux, elle fait la promotion de choses qui sont beaucoup plus douteuses que ça. Et surtout, le silence de Boshra Manay a été total et a été assourdissant suite aux exactions qui ont été menées contre la communauté juive. Donc, en fait, Boshra Manay a tout à fait signifié par ce silence que l'antisémitisme et les actes antisémites qui sont faits à Montréal, ça ne l'intéresse pas. Elle n'est pas concernée par la lutte contre l'antisémitisme. Ce qui n'est pas le cas de Valérie Plante, qui a fait une série de tweets qui sont très, très clairs et où les propos de Valérie Plante sur l'antisémitisme et le fait que ce soit totalement intolérable ont été très clairs, donc je ne le reproche pas. Mais Boshra Manay, c'est un fail total. La communauté juive n'a plus aucune confiance en cette commissaire à la lutte contre le racisme. Et j'ai demandé à Valérie Plante que cette personne soit remplacée par quelqu'un qui crée des ponts, plutôt que, comme Mme Manay, jouer la division et le communautarisme. Pour l'instant, je n'ai pas été écouté. Elle s'est excusée et elle a promis de ne plus participer à des manifestations qui feraient la promotion, je dirais, de propos qui sont des appels à la haine et aux meurtres. Mais elle n'a pas davantage défendu le racisme anti-juif, par exemple. Elle s'est juste dessus. Elle a juste pris son trou, elle s'est dessus. Un silence insourdissant dont le message a été très reçu par la communauté juive. L'antisémitisme et la lutte contre l'antisémitisme n'intéressent pas Mme Manay et ça doit se savoir. Merci de me laisser l'occasion de le dire, M. Dumont. Je ne savais pas que vous aviez fait cette intervention au Conseil municipal, mais c'est quand même une question, je sais, qui se pose beaucoup à l'intérieur, présentement de la communauté juive. Michael Bensoussan, merci d'avoir été avec nous ce matin. Au revoir. Merci, Mario. Merci, merci aussi. Merci, Mario.